Bonjour à tous Celui-là il marche plus fort On va prendre celui-là Alors je vais essayer de faire une présentation en deux temps La première partie de la présentation c'est bon c'est quoi le plugin Kada à quoi ça sert mais j'aimerais après élargir un petit peu sur c'est quoi un plugin libre, c'est quoi un logiciel libre comment ça fonctionne derrière, qui c'est qui le porte et comment on pérennise tout ça avec des questionnements qui se retrouvent autour de QGIS ou d'autres plugins, on a vu des plugins développés aujourd'hui, quel est l'avenir à un an, deux ans, cinq ans c'est des questions qui sont importantes et pas faciles à résoudre Alors d'abord les données cadastrales c'est quoi en France on a une spécificité d'inventer les choses un petit peu complexes très bien pensées mais pas forcément faciles à utiliser Les données cadastrales c'est deux choses il y a l'EDIGEO c'est la partie qu'on appelle graphique, en gros c'est les contours de polygones des parcelles, des sections, des communes des différentes choses et c'est stocké dans des fichiers de texte alors c'est topologique, il y a plusieurs fichiers qui sont en relation les uns par rapport aux autres avec des identifiants, bref c'est illisible pour une personne lambda et on peut pas, on peut pas c'est difficile de l'utiliser tel qu'elle est en SIG ensuite il y a les données magiques c'est les données de propriétaires donc c'est là où on va voir quel appartement appartient à qui le nombre de pièces, qu'il y a une salle de bain ou pas et des... alors le magique c'est pensé pour prélever l'impôt donc c'est pas fait pour un sigiste qui aimerait facilement exploiter de la donnée c'est fait pour dire, bah lui il fait de la vigne depuis telle année donc il va payer un peu moins parce qu'il a une exonération telle année et chaque année ça change donc il y a des nouvelles normes des nouvelles nomenclatures, des choses comme ça et comment c'est stocké le magique ? c'est des fichiers texte c'est pas du CSV, ça aurait pu être sympa c'est des fichiers qu'ils appellent positionnels où on mélange plusieurs objets dans le même fichier et on va vous dire à partir du caractère 3 jusqu'au caractère 7 il y a tel champ à partir du caractère 7 jusqu'à celui-là il y a tel champ et puis l'année suivante on peut dire tiens on va en mettre un au milieu là ici c'était ça puis on va mettre la commune ici maintenant parce qu'on en a eu besoin avec des champs qui s'appellent je sais plus quoi mais en gros vides où ils remplissent avec des espaces donc l'idée c'est qu'en tant que géomaticien on se retrouve un peu comme ça face à la donnée cadastrale au début quand on se pose la question qu'est-ce que j'en fais ? alors par rapport à ça l'idée du plugin cadastre par les personnes qui l'ont commandité c'était de proposer une alternative qui soit libre pourquoi libre ? parce qu'il y a différents acteurs qui peuvent l'utiliser ça va de l'accueil en mairie pour donner des relevés de propriété jusqu'au système d'information départementaux l'idée c'est que ce soit libre et gratuit parce que les acteurs dépendaient souvent d'Argis avec Arcopole donc il y avait des soucis de licence aussi qui étaient derrière il y a d'autres outils je parle que celui d'Argis mais il y en a d'autres et l'idée au départ c'était vraiment de faire simple c'était pouvoir importer visualiser les données et faire des petites recherches dessus et des exports alors on était vraiment quand on regarde le plugin même aujourd'hui on peut se dire bon bah il fait pas grand chose ce plugin mais par rapport à l'existant c'était quelque chose d'important pour les acteurs et ça a pas mal ouvert aussi les gens sont allés vers QGIS grâce à ce plugin là parce qu'ils avaient besoin de QGIS pour ouvrir le cadastre et du coup ils ont été vers cet outil l'idée c'était de pouvoir stocker dans PostgreSQL ou dans SQLite j'en parlerai un petit peu plus tard le premier financement de ça ça a été fait en 2013 c'était une volonté dès le départ au départ initié par la Pigardie et l'agence d'urbanisme du Grand Amiennois c'était de se dire bon c'était des libristes convaincus et c'était de se dire on va développer quelque chose on en a assez de dépendre d'une licence propriétaire on va faire quelque chose avec des bases de données libres le sujet libre le plus utilisé qu'est QGIS et on veut que ce soit un plugin open source et du coup on a une région un financement qui a été multi-partenaire avec l'Europe le FEDER la région Picardie et cette agence d'urbanisme du Grand Amiennois la Duga les choix techniques alors on a essayé de ne pas réinventer la roue non plus côté trois lises donc on s'est dit bon ben voilà magique qu'est-ce qui existe il y avait un outil qui s'appelle Open Cadastre qui est encore utilisé qui proposait déjà des scripts d'intégration l'idée c'était j'utilise PostgreSQL je mets les données brutes dedans et ensuite je vais découper en connaissant la position je vais découper ça en champ au niveau de LadyGeo il y a quelqu'un qui avait financé le support dans GEDAL OGR de la lecture de ces fichiers là et du coup on s'est dit on va réutiliser ça aussi donc en gros on exploite cette librairie là et puis derrière le support de PostgreSQL et de Spatialite était demandé ce qui paraît rien mais ce qui est un sacré challenge parce que PostgreSQL c'est une base de données un petit peu enfin voilà c'est une vraie base de données performante il y a beaucoup d'outils pour modifier les données les structures les champs tout ça dans SQLite et Spatialite on est vite limité on se retrouve parfois sur des plafonds de verre sur des choses qu'on dit quoi ça n'existe pas je ne peux pas ajouter une colonne des choses comme ça et du coup on est obligé de s'adapter par rapport à ça mais c'était crucial pour que les mairies puissent l'utiliser et pas installer un PostgreSQL quelque part alors comment on a intégré ça dans QGIS avec un plugin Python je parlerai de processing plus tard qui n'est pas encore le cas mais je me ferai taper dessus un petit peu plus tard au niveau fonctionnalité bon l'idée c'est import des données visualisation des données recherche parmi les données assez simple comme une section parcelle pouvoir cliquer sur une parcelle et avoir des infos résumées sur la parcelle et pouvoir faire des exports au format PDF conforme à ce que les gens connaissaient donc c'est des PDF un peu rugueux avec des champs qui s'appellent EXA etc machin mais en tout cas c'était ce qui était habituel pour les personnes qui éditaient les relevés de propriétaires alors petite vidéo vite fait juste pour montrer rapidement le plugin on va aller assez vite là dessus il y a un outil d'import que je n'ai pas montré là parce que l'import ça peut prendre une heure sur un département ça peut prendre deux minutes sur une commune l'idée c'est qu'ensuite une fois que j'ai importé je peux charger les données donc quand je charge les données j'ai mes styles qui montent j'ai mes couches qui s'affichent et je peux aller zoomer sur mes données ensuite des outils de recherche qu'on retrouve pardon pour le son qu'on retrouve à droite donc je vais chercher classiquement par commune puis par section puis par parcelle et puis quand j'ai sélectionné une parcelle je vais pouvoir zoomer dessus centrer dessus cette sélection va permettre ensuite de voir quelle est la parcelle puis on va pouvoir faire des travaux sur cette parcelle là les exporter si besoin et utiliser vu qu'on est dans QGIS on a aussi pour ceux qui maîtrisent un peu comme les urbanistes ils savent traiter cette donnée là faire des recoupements faire des choses après on a des recherches par adresse qui permettent de taper cimetière de trouver toutes les rues cimetières et des recherches par propriétaires je ne montrerai pas ça mais l'idée c'est qu'on facilite la recherche dans les données avec des outils très simples qu'on a essayé de penser qui puissent fonctionner quand même sur des échelles départementales pour pas sans faire trop ramer QGIS donc derrière c'est la base de données PostgreSQL qui va faire ce travail d'intelligence dernière chose l'idée c'était de pouvoir faire des fiches donc quand tu cliques sur une parcelle c'est d'avoir des informations sur la parcelle avec des données classiques sur la surface de la parcelle les propriétaires les subdivisions les locaux donc des choses qui sont très cadastre donc voilà pour en gros la présentation je vais aller assez vite là dessus je voulais maintenant passer sur la deuxième partie de la présentation qui était sur ce plugin cadastre qu'est-ce que c'est comment on peut le faire évoluer qui il y a derrière est-ce qu'il y a une communauté des contributeurs comment ça se passe donc l'idée déjà c'est de rappeler que ce plugin il est beaucoup utilisé trois listes l'a développé moi j'ai beaucoup de coups de fil de mairie parfois de communautés d'email direct sur des utilisateurs donc il y a du monde qui l'utilise des acteurs institutionnels comme des départements des collectivités de communes des gens on va dire un peu dans le parapublic et des acteurs privés agences d'urbanisme syndicats bureaux d'études qui vont exploiter cette donnée cadastrale pour différentes études alors je rappelle que accéder à la donnée cadastrale c'était complexe quand le plugin a été fait c'est un peu plus simple maintenant surtout au niveau des données parcellaires parce que sur les portails open data on peut maintenant télécharger la donnée dans un format geogison alors attention parce qu'il y a des traitements qui sont faits sur la donnée donc elle a un petit peu moins valeur on va dire elle est moins opposable parce que vu que la donnée a été potentiellement a été corrigée par exemple ils ont corrigé un papillon c'est plus la donnée de départ donc est-ce qu'elle est opposable ou pas je ne suis pas expert mais en tout cas on m'a dit que ça pouvait poser des problèmes en tout cas sur les portails open data on peut maintenant récupérer la donnée au moins graphique et le plugin il ne sert à si vous voulez faire des recherches dans les propriétaires mais vous n'avez pas le droit d'utiliser cette donnée vous aurez une coquille vide voilà l'idée c'est que ce que je voulais évoquer là c'est qu'il est beaucoup téléchargé il est beaucoup utilisé et il y a d'autres outils libres qui l'utilisent notamment qui utilisent la structure sur la base de données comme l'outil leesmap que 3lees a créé et par exemple Geoorchestra qui utilise aussi la structure qui se base là-dessus pour ensuite faire des exports et une utilisation dans son outil ça c'est pour montrer les téléchargements donc on a selon les versions soit quelques centaines soit jusqu'à une quinzaine de milliers de téléchargements donc c'est téléchargé et voilà donc c'est utilisé je ne sais pas vraiment par qui moi j'ai des clients qui l'utilisent j'ai des gens qui me contactent mais forcément dans le logiciel libre on ne sait pas qui utilise QGIS on ne sait pas forcément qui sont les utilisateurs donc les retours qu'on a c'est seulement les gens qui vont nous commander des améliorations ou de la maintenance et c'est les gens qui vont faire des retours de bug donc le modèle économique il est un peu complexe on a eu un premier financement pour faire le plugin donc là Banco tout le monde se met autour de la table on dit je veux cette fonctionnalité là on fait un plugin ça c'était en 2013 et depuis on a quelques collectivités c'est surtout du public qui nous a aidé pour faire de l'amélioration de fonctionnalité du portage à QGIS 3 dernièrement et de l'amélioration de fonctionnalité notamment des recherches ou des choses comme ça par contre sur ce genre de développement on n'a pas de visibilité à moyen terme et à long terme encore moins je ne sais pas si quelqu'un va payer pendant 3 ans une maintenance à 3 lises sur les nouveaux millésimes magiques qui viendront est-ce que les gens enfin voilà pour vous dire que on va parler gouvernance après mais en tant que société de service on a une commande à un moment on a parfois des commandes de manière au coup par coup mais il n'y a pas vraiment une ligne tracée jusqu'à 2040 bon c'est peut-être beaucoup l'idée derrière ça c'est le conseil que je fais c'est qu'en gros 3 lises portent le projet tout seul et c'est dû à deux choses déjà parce qu'on a été le premier contributeur et puis c'est un peu de notre faute aussi parce que porter un projet ça ça demande pas mal de choses ça demande du temps donc on pourra en discuter mais l'idée c'est que il suffit pas de créer un plugin pour qu'ensuite il vive tout seul c'est ça qui est important dans l'open source c'est à dire que il y a bien quelqu'un qui doit porter le projet parler évolution parler des bugs répondre à tous les gens qui vont faire des demandes sur GitHub pour dire ça marche pas dans quel contexte pourquoi et des demandes de fonctionnalités donc aujourd'hui après 5 ans de plugin cadastre on a très peu de contributions en développement on a juste principalement eu des retours de bugs il y a quelques discussions qui se passent sur les réseaux notamment forum SIG et géoréseau et on a quand même des contacts encourageants il y a des gens qui nous appellent pour nous dire j'aimerais bien passer à QGIS3 donc on a pu le financer ou j'aimerais bien assurer une maintenance du plugin mais ça reste c'est dans un mode qui est trop l'un en face de l'autre donc il manque clairement à ce projet là moi je pense pour qu'il devienne pérenne et qu'il soit qu'il soit stabilisé une communauté à construire donc on est pour moi c'est l'exemple un peu classique du projet open source qui sert à beaucoup de personnes mais qui est porté par une seule personne ou une seule société alors ça peut être un plugin qui aurait été fait par un chercheur il va être porté par le chercheur ou par des étudiants il va être porté par les étudiants ou ici par une société comment on pérennise tout ça c'est des modèles à trouver et à mettre en oeuvre donc là je montre par exemple le nombre de bugs donc il y a 87 bugs qui sont ouverts 64 qui sont fermés ça montre qu'il y a un petit délai de résolution de bug qui n'est pas forcément très très acceptable pourquoi ? parce que chez Trois-Lis on n'a pas forcément une personne engagée à temps plein pour faire ça sans financement du coup ça pose des questions de modèle économique c'est ce que je dis tout à l'heure là je montre les contributeurs il n'y en a pas beaucoup vous me voyez en haut à gauche il y a Landry qui a fait 8 commits et puis il y a des personnes qui ont gentiment quand ils ont vu un bug ou un souci dans la documentation ou autre fait une petite modification de code mais ça veut dire que vraiment ce plugin là qui est utilisé par beaucoup de mairies de comcom de départements il est développé si on simplifie vraiment par une personne qui est en face de vous donc ça pose des questions si moi j'arrête la géomatique du jour au lendemain qui c'est qui reprend le plugin alors c'est open source tout le monde peut le reprendre mais s'il n'y a pas une énergie une volonté derrière ça peut s'arrêter du jour au lendemain il faut faire attention à ça du coup la conclusion un petit peu là où je voulais en venir c'est qu'il y a vraiment une gouvernance à améliorer donc pour moi il faut qu'on arrive à comme dans tous les projets open source comme QGIS a appris à le faire et le fait maintenant de mieux en mieux c'est formaliser une communauté d'utilisateurs donc avoir un endroit où on puisse se retrouver se réunir un petit peu comme on fait ici pour QGIS alors beaucoup plus restreint parce que le cadastre tout le monde n'utilise pas mais l'idée c'est que voilà on puisse centraliser les besoins qu'il y ait une utilisation des moyens notamment en financement ou en temps homme qu'on puisse orienter les développements que ce soit pas trois listes qui choisissent dans son coin de tiens je veux faire ça ça va être sympa si ça plaît aux gens c'est mieux mais si ça leur plaît pas malheureusement tant pis je suis un peu le dictateur là dessus c'est moi qui choisis comment j'oriente la vie du plugin et l'idée c'est qu'il y ait des acteurs multiples qui n'est pas que trois listes de sociétés qui puissent contribuer au code mais d'autres prestataires privés ou publics ou individuels et l'idée phare derrière ça c'est qu'on évite que ce type de projet s'ils sont considérés utiles et importants après chacun en dessine mais soit pas porté par une seule personne ou une seule entreprise ou un étudiant qui aurait fait un plugin sympa pendant un stage donc comment on peut initier ça maintenant qu'on a fait ce constat là qu'on peut faire pour l'ensemble des logiciels libres des projets qu'on a vu aujourd'hui des plugins qui peuvent sortir c'est ben voilà du côté de trois listes il y a un mea culpa bon c'est aussi du temps on fait plein de choses différentes que ce plugin cadastre donc le temps qu'on peut consacrer à ce travail là il est limité par nos ressources humaines mais l'idée quand même derrière si on veut embrayer ça il faut mieux informer donc avoir une roadmap claire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut proposer il faut comme toujours modulariser le code factoriser les choses pour que les gens aient moins de barrières et se disent pas oulala c'est un peu comme la poule devant le couteau alors ce fichier il fait peut-être dix mille lignes de code c'est compliqué il faut l'améliorer pour que les gens puissent facilement contribuer au niveau du développement et puis dans un premier temps peut-être organiser cette contribution mais derrière alors bon là je parle pas que plugin cadastres je pense à d'autres plugins d'autres choses qui seraient intéressantes c'est comment un projet open source peut travailler si on veut éviter qu'il y ait qu'une seule entreprise qui le fasse c'est ben voilà QGIS il a un modèle qui est intéressant quand on veut faire des améliorations de fonctionnalités il y a ce qui s'appelle les QEP pour QGIS Enhancement Proposals en gros c'est proposition d'amélioration de fonctionnalités ou autre donc les gens ils se mettent autour d'un wiki puis ils discutent d'une fonctionnalité ce qui peut être intéressant c'est qu'il y ait une association si vraiment le projet est important une association qui se crée qui soit pas l'entreprise qui fasse son asos pour gagner de l'argent et puis financer ses développements mais qui soit vraiment une association d'utilisateurs qui soit avec voilà quelque chose qui soit formalisé avec des votes transparents qui puissent choisir les prestataires qui vont faire le travail et qui vont améliorer l'outil et bon derrière il y a l'outil qui s'appelle Github que les gens commencent à connaître mais qui est un peu rugueux moi j'ai fait de la document enfin on a fait un barc en pierre sur la documentation la première chose c'est pas de dire où sont les fichiers c'est de comprendre Github c'est quoi Github il faut s'inscrire ok c'est en anglais comment je vais chercher comment je fais une amélioration c'est quand même une barrière technique qui est pas évidente à lever pour beaucoup d'utilisateurs mais en tout cas ça reste un endroit intéressant pour centraliser les choses faire du triage de bugs faire des wikis faire de la documentation enfin voilà ça peut être c'est souvent l'outil dans les projets open source pour faire ça mais s'il n'y a personne en face s'il n'y a pas la volonté s'il n'y a pas le temps homme pour gérer ça ça peut rester comme j'ai montré tout à l'heure 87 bugs qui sont pas triés parce que il n'y a pas eu le temps homme mis en face pour le faire alors le conseil il paraît noir mais bon après le plugin il est utilisé les gens le trouvent sympathique quand ils me disent ah j'utilise votre plugin cadastres merci c'est très bien mais voilà il faut savoir ce qu'il y a derrière on parle parfois du mec dans son garage parfois sur des projets comme ça ça reste un développeur principal qui porte un projet et du coup c'est pas toujours ça peut être un facteur de risque qu'il est important de prendre en compte alors conclusion le cadastres c'est encore aujourd'hui utile peut-être qu'on va aller vers de l'open data des choses de mieux en mieux structurées peut-être qu'un jour le magique on abonnera ce format là qu'on fera un format base de données géopackage bon peut-être qu'un jour on y arrivera à mon avis ça peut être une solution ce plugin il deviendra peut-être caduque au bout d'un moment parce que la donnée aura été formatée pour permettre sa réutilisation je pense qu'il y a une volonté politique derrière de se dire si c'est très compliqué les données propriétaires les gens vont pas trop aller les exploiter donc il y a aussi peut-être un petit peu de ça et puis c'est issu d'un historique on va dire donc l'outil comme beaucoup d'outils libres il peut pas exister sans les logiciels sans GEDAL OGR sans QGIS sans PostgreSQL sans toutes ces communautés qui travaillent qui amélorent les outils un plugin comme ça ça peut pas être fait donc on remercie toujours les contributeurs de ces outils là la pérennité d'un logiciel libre que ce soit un plugin un gros logiciel lourd comme QGIS ou d'autres outils libres ça dépend de sa communauté s'il n'y a pas de communauté c'est un risque et donc libérer du code ça suffit pas il suffit pas de dire j'ai libéré le code c'est bon le plugin va être récupéré par plein de développeurs trop motivés qui vont m'aider qui vont me faire du développement et on va pouvoir tous travailler main dans la main parfois ça marche pas alors peut-être que dans ce cas là les utilisateurs étaient très peu géomaticiens un peu loin du technique donc il n'y a pas eu beaucoup d'engouement mais en tout cas ça peut être un risque si vous libérez un plugin il n'y aura pas forcément tout le monde qui viendra faire des barcamps pour améliorer l'outil alors bon là l'idée c'était peut-être de sortir du cadastre mais pour parler plutôt de QGIS et donc je laisserai après la conclusion aux autres personnes mais pour ce aujourd'hui là ce type de réunion c'est je pense le bon exemple de ce qu'il faut faire réunir les utilisateurs parler des problèmes essayer de montrer aux gens qu'on peut accéder à des communautés on peut lever des verrous techniques comme GitHub ou comme d'autres choses en discutant et en échangeant et que se pose toujours la question de la pérennité des modèles libres et QGIS c'est toujours le cas on a la chance d'avoir dans QGIS une gouvernance qui est très transparente mais en fait au final c'est porté par pas autant de personnes que ça non plus donc attention à ça merci de votre attention merci bravo merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention